Gilles, tu es responsable des moyens de paiement dématérialisés chez Ingenico, donc une longue expérience des marketplaces et des moyens de paiement. Peux-tu nous expliquer quels sont les impératifs réglementaires quand on veut transformer son site de e-commerce en un opérateur de marketplace ? Notre principale recommandation, c'est qu'on passe d'un modèle où je vais encaisser des flux d'argent pour de la marchandise dont j'ai la propriété à « je vais encaisser des flux pour des marchandises dont je ne suis pas propriétaire. » La réglementation est assez simple, on est sur une logique d'encaissement pour compte de tiers. Il faut se conformer à la réglementation de la DSP2, qui recommande aujourd'hui très fortement d'avoir un compte qui va recevoir l'ensemble des flux et le pay-in et les comptes des différents vendeurs, les pay-out, y compris le pay-out pour la commission de la marketplace, puisqu'il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc notre recommandation, c'est que quand on quitte le modèle de site principal avec un site principal et on devient opérateur de marketplace, c'est de se mettre en conformité avec cette réglementation et s'appuyer sur un opérateur de paiement, ce qui permet de s'alléger la charge en étant agent d'un établissement de paiement plutôt que de venir sur un même établissement de paiement. Oui, ça a l'air d'être très technique et très réglementaire, donc qu'il vaut mieux s'adresser à un professionnel qui a déjà fait ça de nombreuses fois. C'est notre recommandation aujourd'hui et puis notre perception aujourd'hui, c'est que la force de frappe du marchand, c'est de trouver les vendeurs, trouver les produits, les mettre en avant, avoir une dynamique d'animation commerciale plutôt que d'investir aujourd'hui sur la partie mise en conformité à la réglementation des paiements. Donc on est plutôt dans cette logique-là. C'est en ce sens qu'on accompagne les entreprises au sein d'Agenico et de paiement. Et d'offrir en plus à ses clients une offre de valeur avec de la sécurité qui permet de rassurer le client. Donc c'est également bon pour le marketing et pour le business. Ça crée un climat de confiance pour le consommateur puisqu'on est conforme à la réglementation sur la sécurisation des paiements et on est conforme à la réglementation sur les flux financiers qui transitent par une marketplace.